avec cette question cette semaine qu'à l'avenir pour le travel retail en temps de kovid pour en parler nous sommes avec david daian bonjour dirigeante de beauty luxe duty free europe voilà j'ai dit le nom en entier comme il se doit et delphine vitry est avec nous aujourd'hui fondatrice de l'agence mad delphine vous aviez fait un petit rapport c'était il y a quelques semaines maintenant c'était au mois de juillet sur l'état effectivement du travel retail alors on sait que le trafic aérien est en chute libre et du coup on espère pas un retour à la normale avant quoi aller à 2027 au mieux et donc vous aviez dit le travel retail apparaît sans conteste la victime la plus sanglante de la crise actuelle j'imagine que c'est toujours le cas aujourd'hui ça vous la crise sanitaire est pas encore derrière nous donc malheureusement oui c'est sanglant et ça continue de saigner ça c'est clair après il ya quand même quelques messages d'espoir alors on va en venir au message d'espoir après mais vous dites c'est finalement c'est le canal de vent de vente qui va mettre le plus de temps à s'en remettre mais c'est un canal de vente qui pour l'essentiel de son business immédiatement lié au voyage donc tant qu'on peut pas voyager ça va être un peu compliqué de retrouver les niveaux qu'on avait en 2019 ou même de loin de ce qu'on a pu atteindre on rappelle que pour certaines marques c'est pratiquement la moitié du chiffre d'affaires ça peut aller jusqu'à la moitié du chiffre d'affaires les marques qui sont les plus touchées directement en termes de secteur ça va être les parfums beauté cosmétique évidemment ça va être également les vins spiritueux en tout cas pour l'industrie du luxe très clairement c'est ça peut être sanglant alors là tout le monde n'a pas 50% son chiffre d'affaires qui dépend du travail retail mais mais en moyenne ça peut aller facilement jusqu'à 30% sachant que les clients chinois représentent et 40% des dépenses mondiales en travail de retail donc là on commence à tout comprendre david daillon vous vous avez créé beauté luxe il ya une trentaine d'années donc c'est du travail de retail justement dans les parfums et cosmétiques de luxe 600 points de vente dans 70 pays notamment dans les nouveaux marchés asie afrique europe de l'est on distribue toutes les grandes marques on va pas les citer mais vous vous avez trouvé parce qu'évidemment tout ça vous l'avez vu vous le vivez au quotidien mais du coup vous avez commencé on va parler des parades des innovations et vous parmi les parades que vous avez trouvé si vous vous dites bon bah si on prend plus l'avion on va prendre la voiture et on va peut-être se pencher sur les magasins aux frontières oui alors en fait c'est une constatation dès que les frontières ont été réouvertes on a vu une augmentation du trafic c'est à dire que les gens ne peuvent pas prendre l'avion et ont peur de prendre l'avion en tout cas le peu qu'il y a et ils prennent aujourd'hui facilement la voiture pour aller traverser les frontières ils ont pas de masque à porter c'est beaucoup plus confortable et dès les ouvertures des frontières on a vu un augmentation du trafic routier de 30 % donc ce qui a fait grossir obligatoirement les ventes sur nos magasins border frontaliers et ça a été un effet vraiment immédiat donc là effectivement il y en a où ces magasins border plutôt sur quel compte alors vous en avez en dehors de l'europe puisqu'il faut sortir de l'europe vous en avez en amérique du sud vous en avez en afrique vous en avez en asie aujourd'hui il existe à peu près 3500 border dans le monde effectivement pourrait développer sa part ab et on s'y attache depuis depuis le mois de février quand on a vu une augmentation à la réouverture des frontières de ces ventes tout de suite nous avons bifurqué de nos investissements aéroportuaires vers ces magasins frontaliers alors on n'a pas parlé des croisières aussi mais un peu sur le même problème même si ça reprend doucement et vous dites et vous dites d'ailleurs la même chose elle film vous dit il faut réinventer l'offre finalement puisqu'on peut plus offrir une offre voyageurs et ben pensons à la clientèle plus proche de chez nous quoi voilà on bien évidemment on prend sa voiture pour une distance assez courte ou moyenne et on va devoir réadapter l'offre avant on était limité sur des quantités en voyageant en voiture vous n'avez aucune limitation de quantité d'alcool ou en termes de contenance donc obligatoirement on va devoir réinventer mais aussi on va devoir réinventer l'offre par rapport à la clientèle locale alors que jusqu'alors comme vous le disiez tout à l'heure carine les gens s'adressaient plutôt à des touristes chinois je vous rappelle simplement un chiffre qui est très clair un chinois dépensé 105 euros en moyenne sur l'aéroport charles de gaulle alors qu'un autre passager dépensé 20 euros et ben voilà ça c'est la différence mais oui mais si on lui propose des produits exclusifs ah oui bien évidemment alors avec les marques je pense que toute l'industrie se mobilise aujourd'hui pour revenir et réinventer le travel retail et on est aujourd'hui en train de faire ce que nous appelons nous des treks des travel retail exclusives c'est à dire des produits que vous n'allez trouver que dans ces magasins et comme ça on sera obligé d'y aller c'est malin c'est comme les fameuses collabs en édition très limité Delphine d'autres leviers pourraient être activés on a quoi par exemple d'abord est ce que ils vont reprendre ce qui ne va pas forcément faire plaisir à monsieur d'ailleurs mais est ce que les marques vont reprendre la gestion de boutique en direct est ce qu'ils sont va faire plus d'achats dans les avions comment ça va se passer alors il ya plusieurs leviers qui de toute façon vont être activés in fine le meilleur moyen de d'augmenter les ventes c'est de satisfaire le client final je pense que c'est quand même un point qui est extrêmement fondamental à perdre de vue et un petit message d'espoir quand même la semaine dernière c'était la golden week en chine oui d'accord un milliard de dollars ont été vendus en duty free dans l'île de sania l'île de sania c'est où ça alors vous voyez la chine ouais au sud une zone franche qui s'appelle aïnan qui contient une île qui s'appelle sania que le gouvernement chinois le dubaï de la chine non on peut dire ça on va dire ça on va dire ça absolument ce qui est très clair c'est qu'il ya toute une réglementation qui est extrêmement favorable à acheter donc des produits en duty free et que et c'est le deuxième point qui est quand même important donc cette augmentation du travel retail domestique c'est un peu ce d'ailleurs ce que vous évoquiez également c'est une voie de secours en termes de business mais en revanche il faut non seulement avoir des clients mais il faut être capable de leur proposer quelque chose de différent et là ce que je trouve quand même un message d'espoir c'est qu'il ya de nombreuses marques en particulier à sania parce que les chiffres sont tellement hallucinants que ça fait du bien d'entendre des chiffres pareil dans le travel retail vous avez des marques comme chiché ido au mois de juillet mais le plus gros magasin d'estelodère de travel retail est là bas également mais c'est absolument incroyable et on a des marques qui en collaboration avec les opérateurs c'est cdfj mais ça pourrait être un autre enfin à sania ça pourrait pas être un autre mais on va dire que dans le monde ça pourrait être un autre on a des marques qui collaborent avec des opérateurs voire même avec l'aéroport pour l'instant c'est plutôt avec les avec les concessionnaires pour proposer des vraies expériences aux clients qui vont être complètement 360 c'est un peu un mot valise 360 mais quand vous êtes suivi pendant tout votre parcours et qu'on vous propose effectivement des produits exclusifs mais aussi du gaming mais aussi des réseaux sociaux etc là vous pouvez peut-être passé d'ailleurs de 100 euros par chinois à 250 pourquoi pas pourquoi pas exactement et ça c'est une solution et une autre des solutions puisque vous travaillez en afrique david d'ayant c'est aussi de non pas proposer le click and collect mais le colonne collect voilà tout à fait alors l'afrique a sur certains pays plus petits comme le burundi ou le rwanda un système internet un petit peu limité donc nous avons mis en place avec les opérateurs de téléphonie locale un colonne collect c'est à dire que les gens peuvent aller sur une application sur un site chez eux regarder ce qu'ils peuvent prendre et ensuite faire la recommande et le produit les attend à l'aéroport déjà tout préparé on sent que personne ne va lâcher ses consommateurs il est tous les moyens sont bons pour les attraper d'ailleurs vous travaillez beaucoup avec des startups tout à fait tout à fait on travaille sur des applications parce qu'aujourd'hui vous connaissez le problème du co vide pendant très longtemps durant ces derniers mois on n'a pas eu l'autorisation de donner des testeurs en parfum donc il a fallu trouver des inventions alors on travaille sur des cloches à parfum on travaille sur différentes choses et surtout sur le digital pour moi le digital va vraiment progresser extrêmement vite alors on voyait déjà qu'on démarrait mais ça va vraiment progresser pour amener ces détaillants à pouvoir continuer à survivre effectivement c'est ce que vous racontez à l'instant Delphine et ben voilà toutes ces lueurs d'espoir pour la transformation du travel retail qui va se faire qui va devoir se faire rapidement avant que l'aérien reprenne son cours merci infiniment David Dayan dirigeant de beauté luxe et Delphine Vitry fondatrice de l'agence mad merci